Moins d'une minute du coup, je suis en tête blanchie, c'est bon. Sérieux, déterminé et surtout passionné de cuisine, Thomas a de l'ambition. Son stage de première, il a demandé à le faire dans les cuisines du Palais de l'Elysée. Et surprise, il a été accepté. C'était un défi et une part de challenge. Parce que pour moi c'était quelque chose d'inabordable et d'impossible. Donc c'est vrai que j'ai tenté le coup d'envoyer mon CV et ma lettre de motive. Et je me suis dit que j'avais rien à perdre. Et au contraire, j'ai tout gagné. Une semaine après, j'ai eu la réponse de l'Elysée, comme quoi j'étais pris en stage. Et tout est parti de là en fait. Son prof de cuisine est fier de lui. Car travailler dans de belles maisons, c'est toujours un plus pour un élève. Ils vont travailler dans des conditions presque parfaites. Avec d'un côté les produits qui vont bien, la technicité, la qualité de la cuisine française. Ils vont avoir des beaux clients en face. Quand on va servir le président de la République, il y a pire. Cette volonté de réussir honore Thomas. Car depuis sa naissance, il doit vivre avec une maladie génétique rare qui le fatigue beaucoup. Il ne fabrique pas de globules rouges. Habitué à se battre, Thomas n'a peur de rien. Mais il reconnaît appréhender un peu son immersion à l'Elysée. J'ai la pression, j'ai la pression, ouais. Ouais quand même. Est-ce que je vais être à la hauteur ? C'est sûr que j'ai un peu la pression. Mais on verra bien. Ça peut être qu'une belle opportunité. Et voilà, des étapes à voir, c'est une étape de l'Elysée. Soutenu dans cette démarche par les disciples d'Escoffier, Thomas a même obtenu de loger à l'Elysée. Il est prêt pour ce défi. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre.